Je vous répondrai en vous disant que mon hypothèse, qui était une espèce de petit spasme ludique, intellectuellement parlant, malheureusement n'a pas de chance de se présenter parce que Google a déclaré ne pas en vouloir. Donc on n'en est pas au stade où le New York Times aurait besoin de Google pour être sauvé. Après, ce que j'ai croyé en écrivant ce petit scénario, on en est au stade où Google dit qu'il n'est pas question pour une maison comme ils le sont, et ils ont été sollicités dans le capital du New York Times. Et je trouve que c'est très parlant sur les deux phénomènes. D'une part, ce qui à mes yeux est un traumatisme fondateur, qui est l'effondrement du New York Times, et d'autre part, ce phénomène, cette position très particulière de domination, sans précédent, qui est celle de Google. On avait mille raisons d'expliquer pourquoi, dans certains pays, la presse allait mal, en particulier ici. Mais de penser que la cathédrale du système, le pays où on avait su, dans un titre mondial, une marque sans équivalent, additionner à la fois la profitabilité et l'indépendance, la rentabilité et la valeur ajoutée, que cette situation allait se volatiliser en six mois, car il a fallu six mois pour que le New York Times, pour se sauver, se mette dans la main d'un Mexicain. Vous imaginez quand même ce que c'est pour les intellectuels juifs et wasps de la côte Est, de penser qu'il faut se mettre dans la main de M. Carlos Sim pour se sauver. C'est-à-dire, dans la main de quelqu'un qui prendra le contrôle du New York Times un jour, mais au titre de ce qu'on appelle, dans l'univers capitaliste américain, le Trophy Asset, c'est-à-dire, en réalité, l'équivalent de Chelsea pour M. Abramovich. Donc, que cette institution-là, si vite, soit prise à la gorge, est une mesure de l'accélération incroyable de la secousse que l'univers des médias connaît. Et deuxièmement, que Google dise avec mépris, mais nous, on n'est pas intéressés dans les marques de médias, c'est presque pire que la pire des injures. Et c'est l'exacte illustration de la situation très paradoxale que se construit Google. Les autres monopoles qui ont scandé l'évolution économique relevaient tous à peu près la même thérapeutique. Depuis l'arrêt de la Federal Trade Commission, qui ordonne en 1911 ou 1912, de couper en morceaux la standardisation de New Jersey, jusqu'à la décision de la commission de Bruxelles sur Microsoft, le système capitaliste avait toujours trouvé les bons antidotes aux monopoles exorbitants. Soit on les obligeait à vendre des actifs, soit on les obligeait à aller encore plus loin, à se couper en morceaux, soit on interdisait les mécanismes d'intégration verticale, soit on exigeait que l'accès soit donné par un acheteur, les mêmes conditions, à tous les sous-traitants, et que les systèmes fermés devaient disparaître. Ce qui est la philosophie des arrêts concernant Microsoft. Et l'arrêt concernant Microsoft reprend plus au moins celui qui avait valu pour ATT en son temps et celui qui avait valu quelques décennies avant pour la standard d'or. Le problème avec Google, c'est qu'on a un effet ou un phénomène de domination pour lequel on n'a pas encore trouvé les réponses juridiques. Or, la logique du capitalisme, c'est que les monopoles se fabriquent jusqu'au jour où une règle de défense de la concurrence leur coupe les ailes. C'est la logique et c'est la dynamique même du système. Et pour Google, on ne sait pas, en réalité, pour l'instant. Et je crois que c'est une question mondiale, c'est une question qui ne pourra être traitée que dans une affaire conjointe de la FTC et la commission de Bruxelles. Pour les pays où il y a des instances à peu près claires de respect de la concurrence, mais on ne sait ni comment, ni de quelle manière faire. Donc, mon scénario était malheureusement en salle de la réalité. Alors, ce matin, Don Spolini a dit que Google devrait réaliser en France un chiffre d'affaires quasiment équivalent à celui de TF1. La TF1 a mis 20 ans pour arriver là, Google a mis 4-5 ans pour arriver là. La vraie question, c'est que Google a trouvé effectivement une sorte de revenu qui est moteur de recherche. On a l'impression qu'il détruit beaucoup de valeur dans l'édition, dans la presse, dans la télévision. Est-ce qu'il faut lui demander de participer plutôt à une création de valeur plutôt qu'à une destruction de valeur ? Mais votre affirmation est très sympathique. Et par quels moyens ? Qui exerce le rapport de force avec Google ? Alors, on peut lui demander, il y a ces... Qui nous va lui demander ? Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut taxer ? Aux frontières d'un canton qui s'appelle la France ? Je suis désolé de répondre à votre interpellation par des interpellations et des questions sans réponse. Mais on n'a pas les instruments. En réalité, la mise en cause de la position de domination de Google ne peut démarrer qu'aux intérêts. Et ensuite, être évidemment assumé par la commission Bruxelles.